Le grand plaisir d'accueillir le professeur Pellissolo, qui est professeur de psychiatrie à l'université Paris-Est. Il est également chef de service à l'hôpital Henri-Mondor, membre du comité de direction de la fondation fondamentale, président aussi de l'association Française des troubles anxieux et de la dépression. Ses principales thématiques de recherche sont les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles anxieux sévères et notamment la phobie sociale dont il va nous parler. Merci beaucoup Thomas. Je commence par vous remercier, vous et toute l'association ESP, parce que de m'avoir invité, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais en tout cas, il suis sensible. Et puis surtout, vous félicitez pour vos actions, qui sont rafraîchissantes, je pense que c'est clair, et le succès de vos travaux, de nombre, et je pense que la diversité des personnes présentes, je me suis impressionné. C'est un peu rafraîchissant, parce que ça nous rappelle des temps au XXe siècle, une génération V, X, je ne sais pas combien, où on avait que certains qui sont peut-être en partie ici, je vois Anne-Philippe qui était là tout à l'heure, qui participait à ce qu'on avait appelé, nous, la Clinique Contemporaine en Recherche en Psychiatrie, CCRP, avec Luc Malen et vos trois amis, dont notamment Franck Bélivier. Donc, ça me rappelle des choses, ce que vous faites, et je pense qu'avec tout un succès, c'est sûrement multiplié. Et pour parler de clinique, donc en l'occurrence de sémiologie, dans l'anxiété, alors là où je ne vous ai pas remercié, c'est que j'ai eu un peu de mal à trouver le focus que j'allais essayer de proposer, sur la sémiologie motrice et l'anxiété ou les troubles anxieux. Donc, ça va être un petit survol de différents points. C'est encore plus difficile de le faire après Jean-Pierre Lépine, parce que c'est toujours une gage, c'est impossible. Donc, on fait ce qu'on peut, mais voilà. Aussi, on va dire quelques repères. Je sais qu'il y a plein de choses qu'il faudra étendre ensuite, mais c'est une première approche, parce que c'est un exercice que je n'avais jamais fait, pour vous dire, c'est-à-dire de vraiment détailler ces aspects-là. Ça marche mieux, peut-être ? Merci, oui. Le sang fixe, c'est des risques. Alors, premier focus, tout simplement, je me suis dit, il y a des gens qui connaissent mieux la motricité que nous, la gestuelle, c'est les personnes non entendantes, et il y a une langue, la langue sociale française, enfin, la langue des signes française, qui exprime un certain nombre de choses. Alors, on ne va pas aller plus loin, je ne vais pas faire une analyse dont je ne serais pas compétent, mais vous l'avez déjà vu, dans le nouveau, anxiété, je ne vais pas y arriver à le faire repartir, tourne autour plutôt du visage ou de la tête, peut-être c'est plus dans la tête, alors que la panique et la peur, c'est plutôt dans le corps, apparemment, les gestes qui sont faits, sans être expert, mais je pense que comme ça, il y aurait sûrement des choses à creuser, notamment dans la terminologie qu'on utilise. Sur le plan du domaine en question, la question que je me suis posée, c'était vraiment de quoi parler, il y a au moins deux entités qu'il faut essayer de croiser, donc dans mon sujet, la question de quelle anxiété, en gros, donc il y a une anxiété, comme toujours, un petit peu dimensionnelle, du faible au très marqué, qui serait l'anxiété physiologique, l'émotion, la peur, tout ce qu'il y a autour, chez tout un chacun de nous, et puis, évidemment, nous, ce qui nous intéresse en clinique, c'est la pathologie, et de quel type, parce que c'est l'anxiété générale, on peut appeler l'anxiété généralisée dans une des pathologies, ou des syndromes bien identifiés, donc toujours ces mêmes questions, donc on ne peut pas tout faire tout le temps, j'ai pris un petit peu des focus, donc sur cette dimension, et puis un axe qui est celui de l'anxiété, à la fameuse motricité, je pense que je me suis restreint à des choses qui devaient être un petit peu élémentaires, c'est-à-dire les mouvements élémentaires, la mobilité, et normalement, ça va jusqu'au comportement, a priori, la motricité, mais là, on ouvre un champ qui est complètement autre, mais il y a forcément une continuité quand même, donc les actions plus ou moins élaborées, plus ou moins intégratives, intégrées, et des comportements construits. Il y a une autre dimension que je n'ai pas mis là, mais que j'ai occultée, pas volontairement, mais enfin pour essayer de se limiter quand même aussi, c'est toute la dimension physiologique, Pierre Lépine a évoqué d'autres choses qui sont vraiment l'aspect corporel, physique, physiologique, et dans l'anxiété, c'est essentiel, on a des prises en charge, par exemple, et je ne vais pas parler non plus de prises en charge, qui sont beaucoup basées sur les aspects corporels, à travers la relaxation, du biofeedback, par exemple, qui serait tout un sujet tout à fait connexe et intéressant à évoquer dans le cadre du traitement de l'anxiété ou des troubles liés au stress, qui mettent en jeu évidemment des aspects moteurs ou sensorimoteurs, enfin des boucles plus compliquées. Donc ça, désolé, on parlera peut-être dans les discussions, mais je ne vais pas l'évoquer là et je suis basé plus sur les aspects sémiologiques observables plutôt que sur, par exemple, la thérapeutique. Mais c'est une dimension importante. Alors en fait, on pourrait faire tout le quart d'heure sur cette notion de... Alors on a déjà dit l'émotion, c'est le mouvement, donc l'anxiété, c'est la peur en grande partie. Enfin, il y a d'autres choses autour, mais le point de départ, c'est quand même la peur. Et la physiologie de la peur, c'est le fight or flight or freeze, c'est-à-dire des choses éthologiques quasiment, enfin qu'on sait décrire chez l'animal, autour de la réaction de peur qu'on peut appeler ensuite stress chez l'homme, anxiété, angouesse, etc. Mais il y a quand même ce noyau dur qui est celui de la réaction face au danger, qui a une composante motrice évidente et qui est même purement quasiment à la base de la réaction, qui est la préparation à l'action pour se protéger, attaquer ou friser, je ne sais pas exactement quelle est l'équivalente chez l'homme, mais qui est une inhibition jusqu'à la sidération, qui est censée être à la fois une façon de faire le mort, probablement, et d'éviter éventuellement d'être attaqué plus, voire de menacer d'une certaine manière les réactions chez l'animal qui sont aussi de grossir ou d'avoir une attitude potentiellement menaçante. Chez l'homme, c'est difficile à imaginer que tout cet angle-là, mais la sidération, on la connaît, la sidération anxieuse, donc extrême, on peut dire la peur extrême dans une réaction de stress aiguë, voire dépassée, puisque ça peut être le cas, un peu aboutir à ce genre de réaction. Mais ce qu'on a souvent, probablement, chez l'être humain, c'est un mélange de tout ça, c'est-à-dire des éléments un petit peu secondaires à ces réactions très archaïques face à un danger, qui sont traités par notre cerveau comme chez l'animal, en tout cas chez les mammifères pluridimentaires, mais modifiés par toutes nos expériences vécues, antérieures, par une autre, évidemment, activité mentale, qui viennent modifier le résultat comportemental, ou en tout cas, les moteurs. Alors, on pourrait différencier, c'est très artificiel, ce qui serait normal, ce qui serait pas normal, on va à ce niveau-là. La réaction normale, c'est la réaction motrice, en l'occurrence, adaptée, on va dire, au danger, à la fois en termes qualitatives, j'agis comme il faut, en tout cas, je me prépare à agir comme il faudrait, uniquement de manière proportionnée au danger, et de manière adaptée dans le temps. Bon, tout ça, c'est un peu théorique, mais on peut dire qu'une réaction normale face à un danger, c'est évidemment de se protéger, de se cacher, etc. Et sans aller plus loin, je n'ai pas voulu le faire, ce serait un peu morbide, toutes les réactions qu'on a vues chez les victimes des attentats récents, bon, c'est proche de nous, notamment ici, on a énormément de témoignages, en fait, qui relèvent de tout ça. On peut dire, et là, est-ce que c'est normal, pas normal, de chercher à se cacher ? D'autres, conseillers, on fuit, parce qu'il y a une condition terrible qui a fait que tous les comportements ont pu être mis en œuvre. Certains sont sûrement décédés parce qu'ils ont eu la réponse qui pourrait paraître au départ adaptée, d'autres non. Là-dessus, évidemment, on est dans l'extrême, et là, il n'y a pas de notion de normal, pas normal, il y a une réalité extérieure qui est extrême. On pourrait décliner ça sur d'autres modèles, d'autres situations, mais a priori, quand on parle de clinique, on parle de patients qui auraient des réactions non adaptées, alors qui vont être perturbantes, je crois que c'est ça qu'on peut mettre en œuvre, c'est-à-dire à la fois dire que c'est un signe d'une sensibilité excessive, et puis des actions ou des réponses qui sont elles-mêmes perturbantes, qui vont perturber le sujet dans souvent des espèces de boucles, de cercles vicieux qui font que la réaction devient un problème elle-même, et la plupart du temps dans les troubles anxieux, mais je pense que dans la plupart des troubles émotionnels, le problème ne vient pas du symptôme initial, enfin du signe, du primaire mauvaise, mais de la réaction, la contre-réaction qui est mise en œuvre de manière disproportionnelle, inadaptée, durable, et notamment auto-agréable. Ça c'est un point de vue très général, mais je pense qu'il y a vraiment un haut cœur de tout, et avec ensuite des déclinaisons qu'on va essayer de voir sur plusieurs autres aspects. Alors là aussi, je n'ai pas fait une biblio très héroïdite comme Jean-Pierre, évidemment, j'ai pris les langages des gestes pour les nuls, par exemple. Non, c'est une littérature particulière, je pense que vous connaissez peut-être, qui est celle du développement personnel et puis surtout de l'apprentissage, de tout ce qui est communication, notamment pour les commerciaux, pour les managers où il faut gérer l'humain, et la littérature floride sur comment interpréter la gestuelle, et donc je trouvais quand même, parce que c'est souvent en rapport avec le stress, d'y jeter un petit œil, c'est un clin d'œil, mais pourquoi pas ? Et il y a des choses qui sont tout à fait, je pense, souvent réalistes, c'est des petits signes qui sont censés être les signes de stress, alors là, on est dans le normal, évidemment, mais on peut imaginer que c'est grossi chez les personnes souffrant d'anxiété, on verra surtout l'anxiété sociale, en fait, en l'occurrence. Donc il y a l'éclifement des yeux, le mouvement des... Enfin, la mimique, tout simplement, qui exprime l'émotion, et on peut considérer qu'a priori, c'est la motricité, même si c'est très spécifique aux émotions. Bon, on sait que c'est universel, enfin, Darwin a déjà tout décrié il y a très très longtemps. Donc, le visage, et puis les mouvements, je pense que ça a une vraie valeur, donc ça, d'observation, qu'on dit auto... Enfin, les autocontacts, je suis stressé, je me gratte, je me tiens quelque part, enfin, il y a quelque chose qui est écrit soit comme étant auto-rassurant, auto-caliment, soit une façon de ressentir le corps un petit peu différemment, enfin, de répondre à une réponse du corps, quoi, d'une certaine manière. La motricité, les jambes et les mains, les tremblements, évidemment, sont une des expressions essentielles, a priori. Bon, ça ne va pas chercher très loin, mais bon, voilà, c'est censé être informatif. Et je vous passe, je vais passer rapidement, mais il y a tout un tas de choses qu'il faudrait discuter. Alors, le coup est la période de la zone sensible face à un danger, donc la manière de se tenir, le coup est de donner son cou ouvert ou pas, et donc de mettre la tête dans les épaules est une manière de se protéger, théoriquement, donc vous saurez interpréter ça lors de vos entretiens d'embauche ou autre. Et puis, je passe aux détails, mais c'est rigolo, donc je vais copier ça. Si vous tenez le bras gauche, vous êtes sans doute face à une personne, enfin, la personne est hyper émotive, dans d'autres cas, il y a des problèmes dans la vie, si on tient, alors se tenir à l'épaule droite, c'est un signe d'ambition. Les mains ou les poignets sont posées au bord d'une table, vous avez face à vous une personne soumise aux règles, ses avant-bras sont posés à place, cette personne a confiance en soi. Bon, tout de suite, vous réfléchissez comment vous tenez, mais... Et puis, si vous tenez les biceps, bon. ça se complique quand même, il y a des cas où c'est plus de troublant, si ses coudes sont appuyés sur la table et que sa tête repose sur ses mains, cette personne est pensive, merci, les bras en l'air, les coudes pliés, les mains contre la nuque, c'est un menteur, un infidèle, donc on apprend des choses. Puis alors, l'arrêt au milieu, c'est autre chose, mais l'arrêt au milieu, c'est une personne qui a tendance à manipuler, à droite, c'est un challenger, voilà, bon, c'est plus de la motricité, quoique quand on se coiffe, mais ça c'est plutôt, pour la campagne électorale, vous aurez aussi des indices comme ça. Et puis, bon, voilà, c'est un survol, enfin, superficiel, mais cet aspect-là qui sera le premier niveau, en fait, de l'interprétation de la gestion. Alors, plus sérieusement, j'ai repris aussi, j'ai essayé de prendre les critères diagnostiques réels de nos entités, donc syndromiques, l'anxiété généralisée, qui est essentielle, c'est l'entité quand même assez emblématique de l'anxiété, il y a effectivement, comme pour la dépression, en fait, quasiment rien dans les symptômes qui sont proposés dans les critères, il y a quand même deux items sur l'anxiété généralisée, j'ai mis entre guillemets parce que c'est tout ce qui est inscrit, en tout cas, dans les critères, agitation, sensation d'être survolté, bon, est-ce que les patients qui ont un tas qui sont vraiment agités, ça ne me paraît pas flagrant, enfin, en tout cas, ils ne tournent pas en rond, ils ne sont pas, voilà, il peut y avoir des micro-réactions, probablement, d'agitation momentanée, c'est sûr, alors après, ça peut être une agitation intérieure puisque sensation d'être survolté, c'est plutôt ça, donc de fébrilité, on peut dire, et la réaction de sursaut qui est une réaction très particulière qu'on va retrouver dans d'autres catégories, notamment le stress post-traumatique, qui est une réaction, je disais, plutôt physiologique, c'est-à-dire liée à l'hyper-réveil et à l'hyper-vigilance, mais qui se traduit par des manifestations motrices, notamment des sursauts moteurs, qui se mesurent, il y a des tests comme le startle reflex qui permet de le mesurer aussi bien chez l'animal que chez l'homme, donc c'est clairement l'un des éléments clés de certaines de ces pathologies, qui n'est pas non plus toujours, je dirais, spectaculaire, toutes les personnes souffrant de tâques ne sont pas en permanence en hyper-réveil et d'action de sursauts permanent, mais c'est un des éléments qu'on peut repérer dans la sébiologie qui me paraît évidemment important. Dans l'attaque de panique, là aussi, c'est assez pauvre, ce qui est proposé, c'est des tremblements ou des secousses musculaires, donc plus ou moins structurées, c'est tout. Donc l'attaque de panique, il y a tout le reste, le cortège émotionnel, cognitif, comportemental, mais au plan purement moteur, ce sont des tremblements. Bon, les pauvres, clairement, et ça, ils existent, je pense qu'il n'y a pas de doute, mais c'est assez pauvre comme description. Dans le stress post-traumatique, aussi bizarrement, il y a très peu de choses, il y a juste la réaction de sursaut exagérée, il n'y a pas tout le cortège des autres signes d'anxiété, mais on sait que ça fait partie aussi du tableau quand même, on pourrait regrouper les signes d'anxiété généralisée au sein du stress post-traumatique sous d'autres formulations. Et puis, donc, la phobie sociale, dans le DSM, il n'y a pas de symptômes moteurs qui soient listés ou proposés. Par contre, dans la classification de l'OMS, la CIM 10, il y a un critère obligatoire, qui fait partie des critères obligatoires, c'est la survenue dans les situations phobogènes, donc en public, possiblement de tremblements. Ça peut être aussi des rougissements, donc ce sont deux symptômes qui sont mis en avant, essentiellement parce qu'ils sont visibles par autrui, et donc peuvent révéler la pathologie. On va voir juste après que c'est quand même le cœur du problème. Mais bon, à mon avis, tous les gens souffrant de phobie sociale n'ont pas de rougissements et ne tremblent pas, enfin pas tous. C'est discutable, et la preuve, c'est que toutes les classifications ne le reprennent pas. Mais évidemment, c'est un symptôme quand même pertinent. Et puis, sous l'angle un peu plus dimensionnel et de la mesure, j'ai regardé dans les échelles, bon, c'est aussi assez pauvre, clairement, ça reflète la définition. Il y a quand même dans la HAD, l'échelle d'anxiété, la sous-échelle d'anxiété HAD, qui est quand même des outils maintenant les plus reconnus, les plus utilisés, il y a quand même sur les sept items d'anxiété, deux items qui ont une valance motrice quand même assez forte. Je peux rester tranquillement assis à ne rien faire et me sentir décontracté, ou pas, avec les différentes déclinaisons. Et j'ai la bougeotte et je n'arrive pas à tenir en place. Donc là, clairement, on est dans les symptômes ressentis par les sujets, est-ce que c'est du déclaratif, de l'auto-observation, mais qui a une forte composante d'instabilité, d'instabilité motrice. Et puis, dans l'échelle d'anxiété, par contre, là, c'est plus pauvre, il n'y a que l'item, le dernier item, le 14, qui est de l'hétéro-observation, basé sur le jugement de l'observateur, et qu'on demande, de coter sur cet item, alors le comportement dans son ensemble, donc c'est très vaste, mais c'est quand même très nettement en rapport avec les symptômes moteurs, l'agitation, et là, ce n'est pas l'agitation motrice générale, ça peut être juste les mains, effectivement, le fait de tripoter des objets ou ses doigts, des tics éventuellement, ou d'autres choses. C'est, bon, c'est pertinent, probablement, mais c'est 1 item sur 14, donc sur le score global du tableau, ça sera quand même relativement modeste. Dans l'échelle plus ancienne à Stey, d'anxiété, enfin, je ne sais pas, ce n'est pas tout à fait d'anxiété, mais ça s'en rapproche, il y a juste un item qui s'appelle, enfin, une question qui porte sur la crispation, la tension, qui est là aussi plus difficile à interpréter, il y a une composante motrice ressentie, mais c'est peu d'autres choses sur les 20 items. Pour les troubles anxieux plus spécifiques, notamment les phobies, dans les questionnaires type le spécial de phobie, il n'y a pas de l'item moteur, sauf si on considère que les comportements d'évitement, parce que c'est là-dessus, parce que c'est basé essentiellement qu'il y a une forme de motricité derrière un comportement, enfin, c'est un peu passé d'un cap, donc, c'est mis de côté. Dans l'échelle de phobie sociale de Libovitz, qui est une des échelles de référence, rien du tout non plus, et par contre, un peu comme tout à l'heure dans les définitions, il y a une autre échelle qui est une échelle aussi importante sous forme de questionnaire, l'échelle spin de Davidson, il y a un seul item qui est à nouveau sur le tremblement. Et là, il n'est pas juste j'ai des tremblements quand je suis anxieux, c'est le tremblement me dérange. C'est déjà un premier point d'analyse qui est sûrement essentiel, mais vous voyez, ça fait un point sur 17, il n'y a pas d'autres descriptions de tableaux, d'agitation face aux autres qui seraient problématiques dans la phobie sociale. Ce n'est qu'un focus à travers un outil qui représente la vision du trouble, en tout cas par ses auteurs. Très globalement, quand même, si on rassemble tout ça ou l'observation qu'on peut faire en général, les symptômes moteurs principaux dans l'analyse, c'est évidemment autour des tremblements ou de plus globalement les troubles de la coordination, ce qui va se traduire par une espèce de maladresse, on va dire, motrice. Donc ce cap-là, il est évident, ce spectre-là, il est évident, on peut dire qu'il est lié à l'adrénergie, enfin une hyper-adrénergie, au système sympathique. C'est sûrement assez modifié par d'autres facteurs, donc des espèces de contre-réactions que je vous parlais, d'auto-contrôle, etc. Mais c'est une réaction évidemment élémentaire et importante. Il y a cette notion d'hyper-réveil qui se surajoute, puisque c'est sûrement très proche aussi dans le système sympathique d'hyper-réactivité et de sursaut, donc il y a le point d'épargne et de tremblement et se rajoute en gros une hypersensibilité. Je vais faire un petit focus sur les signes oculomoteurs qui sont évidemment là plus discrets, plus subtils, mais qui traduisent une forme de réactivité particulière et on peut y chercher des indices, notamment la poursuite oculaire ou des mouvements oculaires. Et puis, je dirais un petit mot des compulsions dans les TOC parce qu'on n'est pas, maintenant on n'est plus dans les troubles anxieux à ce niveau-là, mais c'est pas grave et il y a quand même tout un cortège d'observations possibles à ce niveau-là. Alors les tremblements, ils ne sont pas indicatifs du tout d'un trouble, d'un syndrome particulier, je pense qu'on peut les voir dans toutes les situations de stress par définition, induites, spontanées ou pas, donc dans l'anxiété sociale spécialement ou dans l'anxiété de performance ou bêtement, sans avoir une fouille de vie sociale, toutes les personnes qui ressentent du trac, très souvent, c'est le symptôme principal, d'où l'utilisation des bêtas bloquants qui semblent effectivement relativement efficaces sur cette partie-là, pour des raisons multiples, sûrement à la suggestion, mais aussi peut-être un effet quand même direct sur le système adrénergique périphérique en tout cas. Donc, on est dans un cas très particulier de les signes moteurs du stress. Dans l'attaque de panique qu'on a vu, le stress aigu, dans des situations plus ou moins fortes, ou d'angoisse ressentie uniquement et dans l'anxiété généralisée. Et après, il y a tout un cortège de diagnostic différentiel théoriquement lorsque la question se pose de l'éthiologie recherchée, plutôt du côté neurologique évidemment, mais plein d'autres choses, toutes les intoxications possibles ou les effets yatrogènes possibles qu'on connaît bien, jusqu'à l'hyperthyroïdie et jusqu'au trop conversif qui est, éthiologiquement, un autre élément théologique possible sous forme de tremblements psychogènes comme c'est souvent marqué comme ça dans les descriptions. Le souci, c'est que très souvent, notamment les neurologues, vous disent le tremblement notamment essentiel, on va dire un petit mot, est toujours amplifié par les émotions, tous les autres aussi, donc d'isoler complètement la partie organique derrière un tremblement est toujours difficile. C'est un problème pratique qu'on a souvent, notamment pour ces incidences thérapeutiques et pour la gème quand même que ça provoque aux patients qui évidemment, eux, ont juste envie d'avoir une meilleure qualité de vie. On ne va pas détailler ça, c'est juste pour dire que le plus souvent les questions qui se posent éthiologiques sur des tremblements de l'adulte, c'est en neurologique la différence entre le Parkinson et les tremblements essentiels. Le tremblement essentiel qui probablement se rapproche le plus du tremblement émotionnel, on peut dire, mais c'est, bon, il y a des aspects un peu prototypiques, mais je pense qu'on ne peut pas les considérer comme en tout cas complètement spécifiques. Le tremblement essentiel, ça me fait penser que j'ai fait plusieurs interventions récemment justement pour des personnes dans le cadre de leur association, des personnes souffrant de tremblements essentiels qui ont une association très riche, enfin très active, en tout cas, où ils sont nombreux. Le petit clin d'œil, c'est que c'est toujours frappant, je me rappelle, quand je fais cette intervention, vous êtes face à des gens qui ont notamment un tremblement du chef et vous avez l'impression qu'en toute l'intervention qu'ils sont tous d'accord avec ce que vous racontez, ce qui fait plutôt du bien en termes de feedback, vous avez que le dur, et c'est plutôt agréable. Mais quand on sait, bon, la souffrance, rien qu'il y a derrière, souvent, malheureusement, c'est moins drôle, mais c'est une expérience que vous ne l'avez pas eue qui vaut la peine parce que c'est en termes de feedback et de renforcement, c'est pas mal. En plus, ils sont plutôt sympathiques. Alors, juste un focus sur l'oculomotricité parce que c'est un élément important qui peut s'objectiver de manière assez claire maintenant, soit avec des trackings oculaires, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer la direction du regard, soit en enregistrant l'électromyogramme éventuellement de la motricité oculaire. Alors, parmi les grands, maintenant, il y a énormément de travaux en psychiatrie, notamment dans l'autisme, mais pas uniquement. Et donc, juste un focus sur la phobie sociale. On s'était intéressé avec Albert Moukébert, un psychologue, sur l'évitement des yeux chez les personnes souffrant de phobie sociale. L'évitement du regard est un symptôme qui n'est pas présent dans les définitions, mais qui est quand même un symptôme clé chez les personnes souffrant de phobie sociale. Et on sait maintenant qu'on peut l'objectiver même sur des photos, puisque en regardant un visage sans consigne particulière, sans type de manip, on s'aperçoit que la personne sans phobie sociale regarde en général les yeux et un triangle avec la bouche pour identifier la personne, l'émotion. Une personne souffrant de phobie sociale a tendance à balayer, si on regarde comme ça de manière un petit peu macroscopique sur plusieurs secondes, l'ensemble du visage et donc en partie d'éviter la région des yeux. Comme si on traduisait comme ça l'incapacité à regarder les personnes dans les yeux. Et donc, ça a été largement confirmé. Il y a des liens avec l'activité cérébrale au niveau de l'hypocampe, de l'amidale, pour plusieurs raisons. Probablement, la sensibilité est à la peur d'un côté et au regard de l'autre qui est centré notamment dans certains noyaux de l'amidale. Et donc, ça peut correspondre à une forme d'évitement. Sauf qu'en plus de l'évitement des yeux, on peut imaginer un phénomène d'hypervigilance sur l'ensemble du regard. Et en fait, c'est le cas. Quand on regarde plus dans la cinétique, il y a au départ, enfin oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a à la fois un évitement par peur ou une tendance à l'hypervigilance. Et le fait de regarder les yeux quand même au départ pour avoir une information est toujours retrouvée. C'est-à-dire, dans la première seconde, il y a plutôt une fixation sur les yeux et puis ensuite un évitement. Et ça, c'est, je pense, un comportement assez basique dans les phobies où il y a un jeu entre l'attraction vers la menace, le fait de surveiller quand même la menace pour la connaître, et puis le fait d'éviter le danger avec une forme de protection et que tout l'enjeu en fait de thérapie d'exposition c'est d'arriver à moduler tout ça. La petite différence avec l'anxiété non-phobique, on peut dire, c'est que souvent les anxieux ont tendance à rester collées, à avoir du mal à se désengager du signal de danger. Et donc, bon, pour différentes raisons, dans la phobie sociale, on parle quand même souvent aussi d'anxiété sociale, il y a sûrement un mélange un petit peu de tout ça entre la tendance à l'évitement phobique et la tendance à l'hypervigilance qui est à l'anxiété. Tout ça, ça peut se mesurer assez bien juste sur ce paramètre comportemental d'évitement oculaire. Et que, oui, je vous le disais, chez l'enfant, dans cette étude, il y avait un résultat un peu inverse où les enfants ont tendance à regarder d'abord les yeux et plus que la moyenne, les enfants timides, donc corrélés à la timidité, et en fait, c'est sûrement lié au fait qu'ils ont enregistré là, ces auteurs, la première seconde uniquement, donc il y a peut-être une recherche d'informations spécifiques à ce moment-là, et c'est peut-être une tendance qui est multidéterminée mais qui a été étudiée chez les singes, à nouveau, de manière un peu éthologique, un auteur qui s'appelle Giboni, moi j'aime bien ce diapo parce que ça tombe très bien, avec, chez des primates, donc la tendance pour ne pas regarder les yeux du congénère, et vous savez que dans l'aspect éthologique et notamment de dominance entre les primates surtout un peu évolués, on a une incapacité pour les sujets dominés à regarder le supérieur dans les yeux et il se trouve qu'en plus là c'est croisé avec une variable génétique qui est le fameux transporteur de la sérotonine, enfin le gène du transporteur de la sérotonine et dans les formes courtes, shortes, on a plutôt tendance à avoir une fixation sur les yeux qui pourrait refléter une forme de soumission particulière, enfin le rapport de soumission à l'autre est quand même important dans cette dimension autour de l'ancienneté sociale. Donc sur cet aspect de phobie sociale je pense qu'il y a un mélange de différents éléments qui est intéressant qui est la base du tremblement quand même parce que c'est souvent un des symptômes qui est mis en avant qui est je tremble et puis surtout ça ne préoccupe qu'une forme d'obsession de gêne liée au tremblement tout simplement parce que c'est un symptôme qui se voit et qui est très vite interprété dans des schémas cognitifs comme un signe de menace potentielle par l'autre, par le groupe on va remarquer que je suis ému que je suis mal à l'aise donc tout un tas de schémas qui vont découler d'incompétences de rejets potentiels etc. même si ce n'est pas toujours élaboré à ce niveau-là mais c'est un des mécanismes essentiels et qui va se traduire par des souvent effectivement des troubles à coordination réelle ou des tremblements réels qui peuvent être visibles etc. donc on sait bien qu'on est dans des éléments qui ne sont évidemment pas que anticipés de manière excessive mais c'est souvent grossi évidemment par l'anxiété l'évitement du contact oculaire qui est un site clinique vraiment important alors il y a tout un champ intéressant qui est celui de l'espace vital on peut dire l'espace social parce qu'il est quand même lié à la motricité et on sait c'est mal étudié donc je ne vais pas détailler des résultats un peu fragiles mais dans la phobie sociale il y a une gestion de la distance à l'autre qui est quand même un peu différente avec une distance augmentée de l'espace social de bien-être dans la relation à l'autre et évidemment là ça joue un rôle important et qui va se ressentir aussi dans la communication et dans la réalité ensuite de l'échange j'ai une impression alors là aussi j'ai cherché il n'y a pas énormément de choses qui rebordent jusqu'à présent mais il y a aussi une forme qui va avec un peu l'histoire de la soumission à l'autre par peur ou par besoin de gérer le conflit enfin de manière de gérer le conflit qui a un excès de mimétisme relationnel on va dire ça c'est plus la pratique qui me fait penser à ça à la fois dans la faciale et dans la gestuelle dans les histoires un peu développement personnel c'est souvent évoqué comme étant un élément aussi d'accordage comme ça particulier peut-être de sensibilité à l'autre ce qui est sûr une sensibilité à l'autre évidemment excessive dans la phobie sociale qui peut se traduire pour une forme de mimétisme très très archaïque peut-être mais qui peut être qui serait intéressant d'étudier en tout cas et puis le point essentiel je pense que tout se joue là quand on passe dans la pathologie c'est qu'on est en face à des mécanismes en face à des mécanismes d'hyper-conscience de soi qui amplifie les symptômes du fait d'une forme de sensibilité particulière et d'auto-observation particulière au-delà de l'aspect purement mécanique physiologique de l'hyper-réactivité sympathique dans l'adrénérgique probablement en lien aussi avec des aspects sérotoninergiques et peut-être dopaminergiques qu'on n'a pas développé mais l'interaction avec l'aspect moteur tout s'expliquait en partie par ces éléments donc l'hyper-focus c'est l'hyper-sensibilité au regard de l'autre et souvent donc très lié à cette hypersensibilité au jugement et à soi-même d'auto-observation et d'hyper-conscience de soi en situation sociale donc avec des cercles vicieux qui sont de ce type là par exemple autour du tremblement je tremble ça me rend anxieux comme je suis anxieux je tremble encore plus et j'y pense encore plus et je plonge plus qu'à ça et je suis mauvais dans la communication etc. donc là c'est vraiment des boucles assez évidentes concrètes théoriquement dans les thérapies comportementales et l'aspect d'hyper-conscience de soi j'ai essayé de réfléchir parce qu'il y a aussi maintenant une autre approche qu'on connaît bien dans l'anxiété notamment qui est celle de la pleine conscience donc qui rejoint cette notion peut-être quand même de rapport particulier à soi qui est censée être thérapeutique donc être en pleine conscience de soi et il y a des exercices dans les thérapies de pleine conscience mindfulness MBSR ou MBCT qui sont basés sur par exemple la marche en pleine conscience donc d'avoir une motricité qu'on observe en étant pleinement conscient qui est censée donner de la chéprise de la sérénité et de fait ça semble être le cas donc c'est un peu contradictoire avec l'idée que quand on est hyper conscient de soi on serait plus anxieux notamment quand on a une phobie sociale alors évidemment la différence de ces cas-là c'est que quand on est focalisé sur soi-même de manière anxieuse c'est qu'on est attentif à soi mais dans l'idée du regard de l'autre c'est-à-dire que l'autre est présent et vous voyez vous regardez d'une certaine manière ou vous regardez aussi l'autre vous regardez tout ce jeu de miroir important qui fait que dans les modèles de Clark notamment David Clark l'élément principal c'est de se considérer comme un objet social alors moi j'appelle ça l'effet l'arsène anxieux c'est-à-dire que vous avez une réactivité et le son que vous produisez ou les symptômes que vous produisez les mécanismes il y a une espèce d'explosion de sons ou de symptômes anxieux donc cet effet de miroir d'une certaine manière et en plus augmenté par ce qu'ils appellent notamment les caractères qu'ils appellent les safety behaviors les comportements de sécurisation qui aggravent les choses dans une forme d'évitement mais en tout cas il y a toute une approche de la motricité qui est particulière effectivement parce qu'elle fait le caractère pathologique je pense de la relation à l'autre sur une fixation sur un aspect notamment moteur c'est pas que ça l'aspect de rougissement à nouveau évidemment à peu près du même ordre alors pour terminer je peux me permettre si il me reste deux secondes parce que c'est culte une petite vidéo qui alors c'est un peu décalé je préviens c'est le fameux je suis timide mais je crois que vous êtes trop jeunes malheureusement vous avez échappé à ça donc le Pierre Richard ce qui est intéressant c'est que là vous allez voir Pierre Richard qui est plutôt dans la situation il est coaché par Ado Macion c'est un gros auteur pour notamment je pense c'est un petit détail mais par exemple dans les groupes d'anxiété sociale on apprend aux gens à garder les autres dans les yeux pour éviter l'évitement et là il y a un truc autour de ça qui est là il y a des rôles qui sont un peu inversés vous allez voir mais bon il y a l'idée de qu'est-ce que je fais quand on me regarde ça vous intéresse ? oui des tocs alors c'est aussi évidemment je n'ai pas le temps mais de manière très évidente la motricité dans les compulsions est un élément central il nécessiterait des heures et je pense tout un champ de recherche aussi ce qui est le terme d'ailleurs alors dans les échelles pareil si on fait un peu le descriptif en fait c'est assez pauvre parce qu'on a là aussi plutôt des comportements évidemment mais quand même les comportements des rituels de répétition très élémentaires écrire la même chose même une lettre éventuellement ou relire le même passage de manière très automatique très motrice vraiment en l'occurrence et tout ce qui est lié à la marche clairement si j'ai une petite vidéo après mais tant pis qui est important le besoin de toucher alors on est à la frontière des tiques dans certains points dans certains points des tiques complexes plus ou moins bon mais des réactions comme le climat des yeux qui peut être médiée sous-tendue par des mécanismes compulsifs et là la frontière avec les trous du mouvement est quand même important et on sait quand même maintenant d'où l'intérêt d'ailleurs de la distinction et de l'anxiété que les ganglions de la base sont quand même très impliqués dans les TOC et il pourrait expliquer qu'il y ait une forme comme ça de routine mal régulée mal contrôlée mal inhibée de mouvements élémentaires qui est imposé au sujet et avec l'idée que par exemple dans certains cas il y a des symptômes moteurs clairement ou des compulsions qui semblent détacher des obsessions les obsessions viennent parfois plutôt après dans le modèle normal c'est d'abord obsession puis ensuite compulsion parce qu'on a tous vu beaucoup de patients qui ont des TOC uniquement moteurs dans lesquels il y a sûrement ensuite des ajustements cognitifs et des émotions anxieuses c'est clair mais on pourrait l'interpréter comme étant médié d'abord avoir ce besoin de bouger on a des expressions qui se retrouvent dans d'autres champs mais qui traduit vraiment ça alors surtout les jeunes les enfants vous disent ils sentent vraiment comme s'il y avait des fourmis dans les jambes de besoin d'aller éteindre le bouton d'aller vérifier c'est vraiment une pulsion une compulsion à base motrice quand même très forte on ne dirait pas plus loin parce que là je vous dis ça demande tout un champ mais je pense que connaissant les mécanismes physiopathologiques je pense que j'ai fini et par exemple cette photo vous avez peut-être enfin cette vidéo vous avez peut-être vue souvent utilisée par Luc Malek qui montre par exemple chez une patient qui va ensuite être opérée à Grenoble pour stimulation profonde montre bien par exemple la difficulté à franchir les portes un peu comme les parkinsoniens parce que c'est la ligne parce que c'est les frontières je ne sais pas mais qui se traduit par des comportements de marche particuliers et très stéréotypés d'une certaine manière alors ce n'est pas des comportements élémentaires mais enfin quand même qui se traduisent par exemple il y a même des mouvements des mains en même temps par un trouble de la marche ça y est elle est passée mais il faut qu'elle revienne en arrière etc et bon si vous avez déjà pris en charge des patients qui ont détoxé verbe vous avez par exemple les blocages qu'on peut avoir sur le plan moteur pendant des longues heures parfois qui font quand même penser à des aspects moteurs puis dernier clin d'œil pour les phobiques sociaux il y a un petit livre que j'aime bien qui est celui d'un auteur qui s'appelle Jean je n'en sais pas plus mais qui travaille sur le yoga pour répondre à la question à quoi sert le yoga ça ne sert à rien il y a des cas on peut répondre au rougissement avec une méthode que je vous conseille si vous avez tout d'un coup une crise de rougissement voilà vous enroulez sur vous-même vous risquez de répondre après pas trop longtemps parce que tout le monde part voilà je vous remercie de votre attention merci pour les emplois on va se faire taper sur les doigts par le président mais on a quand même le temps pour une question moi j'en ai une il y en a une ? non ? si ? d'accord si merci merci pour vous expliquer oui il y a un DU d'art-thérapie à Paris Descartes et ce qui me fait penser en fait c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux pas pour les tocs pour l'anxiété et donc quand on fait du théâtre on s'expose et puis alors le mouvement est là est très contrôlé très métillisé avec la parole etc parce que s'exposer au regard de l'autre évidemment moi je vois je représente beaucoup d'hommes politiques c'est ça c'est tout c'est trop long comme ça rapidement alors du coup le professeur Lépine avait juste avant abordé une notion qui semble intéressante qui est la notion de splitter pour essayer de dégager des sous-groupes un peu plus homogènes et la synergie motrice apparaît être intéressante notamment par exemple dans les troubles de l'humeur des pressions accélérées des pressions inhibées le professeur Lépine parlait de la mélancolie aussi avec une sémiologie motrice un peu spécifique est-ce que dans les troubles anxieux il y aurait des corpus comme ça sémiologie qui permettent d'identifier un peu des sous-groupes et du coup avec peut-être des physiopathologies un peu spécifiques des thérapies qui seraient aussi un peu plus spécifiques dans le champ de la motricité je ne peux pas vous répondre de manière très précise je n'ai pas assez réfléchi mais comme ça je pense qu'on voit plutôt des dimensions aussi comme tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a des pathologies quelles qu'elles soient qui sont plus ou moins marquées par une dimension on va dire d'hyperréactivité et de la motricité secondairement ou de symptômes moteurs je ne vois pas qu'une entité propre plus qualitativement en mettant de côté encore une fois les TOC parce que par contre dans les TOC il me semble que par exemple les patients ayant uniquement des compulsions autant qu'on puisse le dire sans obsession prédominante ont quand même là des symptômes qui sont fortes composantes motrices c'est évident d'où la proximité avec les pathologies du mouvement en neurologie TIC et Parkinson notamment et d'où jusqu'aux thérapies qu'on a en place qui sont les mêmes d'une certaine manière donc là moi je crois que c'est clair après qu'il y ait en plus des symptômes obsessionnels qui ont d'ailleurs sûrement des bases assez communes aussi de filtrage de magnétisation mais il y a des clusters dans les TOC où il y a effectivement avant tout des troubles moteurs qui est un des éléments de classification qu'on peut mettre en avance c'est sûr oui j'ai une question sur la maladresse motrice ou le retentissement chez les anxieux de l'intégration de la psychomotricité et j'avais vu des choses sur le pouvoir accidentogène automobile les statistiques accidentogène automobile est-ce qu'il y a des données récentes et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors sur l'aspect psychomotricité c'est évident enfin d'ailleurs comme je vous disais je ne parlais pas de thérapeutique mais c'est un des éléments essentiels à la fois on va dire d'autocontrôle autant que possible et d'exposition quand il y a en plus cette dimension phobique qui va se rajouter à l'anxiété si on fait des grands clusters et bon on a une très bonne psychomotricité qui est ici présente dans notre service qui fait toutes les prises en charge de gestion du stress notamment sur une base de TCC mais aussi de psychomotricité donc c'est évident l'accident je vois bien la question je ne connais pas d'études ou de données en tout cas vraiment sérieuses pour avoir accompagné des phobiques de la voiture j'ai arrêté d'ailleurs depuis avoir eu des frayeurs je sais que ce n'est pas les personnes les plus sûres en voiture voilà bizarrement la peur n'est pas de danger mais des fois parce qu'il y a des coups de frein sur le périph à 80 heures parce que tout d'un coup Ford Freyer c'est des gens qui ne conduisent pas vite au départ mais qui en plus peuvent avoir des donc une forme de rééducation à ce niveau-là d'aide est sûrement essentielle dans ce domaine-là en particulier c'est sûr d'ailleurs c'est difficile à soigner parce qu'à part avoir des simulateurs ce qui est sûrement le mieux au départ on s'expose à chaque fois à des situations un peu difficiles qui sont liées à la coordination sûrement enfin aux effets du stress sur la coordination sur la gestion sensorimoteur de manière générale parce qu'en conduisant on est soumis à beaucoup d'entrées sensorielles qui sont modifiées par l'anxiété c'est clair très bien merci beaucoup applaudissements applaudissements